... Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, le principal organe international chargé d'évaluer les changements climatiques. Il a été créé en 1988 par le programme des Nations Unies pour l'environnement et par l'Organisation Météorologique Mondiale. La principale mission du GIEC consiste à évaluer à chacun de ces cycles l'état des connaissances le plus avancé relative au changement climatique. Pour ce faire, il produit durant chacun de ces cycles un rapport d'évaluation basé, composé par plusieurs volumes. Dans le dernier cycle d'évaluation, nous avons eu en 2021 le premier rapport sur les bases physiques du changement climatique, 2022, l'atténuation du changement climatique, 2022, troisième rapport sur les impacts, l'adaptation, la vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Et le rapport de synthèse vient de sortir, au mois de mars, accompagné par un résumé pour décideurs. Déjà, ce dernier volet de ce rapport très complexe nous fait entrer dans notre sujet, c'est-à-dire le rapport entre science et politique. Parce que vous voyez que le rapport produit à la fin un résumé pour les décideurs, donc pour la décision. Donc c'est la science pour décider. Alors, cette production scientifique est au cœur des négociations internationales sur le climat. Elle est aussi fondamentale pour alerter les décideurs et la société civile. Votre présence ici le démontre. Mais aussi, comme nous le verrons sous peu, les rapports du GIEC deviennent des normes juridiques, même si, disons, la nature du GIEC fait que le GIEC se cantonne à des descriptions et non à des prescriptions. Mais on verra très brèvement comment des descriptions deviennent des prescriptions. Par ailleurs, ce sixième rapport d'évaluation constituera la base scientifique principale pour le premier bilan mondial de l'accord de Paris de 2015 qui aura lieu lors de la COP 28 à Dubaï. Alors, moi je suis un historien du droit et, bon, mis à part l'intérêt commun que nous portons tous pour ce qui nous entoure, je vous avoue que je me suis retrouvé à lire les rapports du GIEC comme je lis d'habitude, La République de Platon ou les traités sur les devoirs de Cicéron. Donc, on pourrait dire que ce sont des utopies ou ce sont des projets de société. Ce sont des projets de société. Et donc, je me suis retrouvé à les lire avec le même intérêt, le même engouement. Bon, c'est pas le même style, mais quand même, c'est très intéressant. Et les rapports du GIEC ont aussi, tout comme les traités de philosophie, le bien commun comme objectif. Donc, il y a beaucoup de liens entre ce genre littéraire assez différent. Alors, commençons par dire ce que ce cycle de séminaires, de lectures, ne sera pas. Il ne s'agirait pas de vous proposer un résumé du contenu des rapports du GIEC. On en trouve plusieurs. D'ailleurs, il y a aussi, justement, un résumé. Et il y a un résumé du résumé. Donc, ce n'est pas à nous de faire ce travail. Et notre séminaire n'en proposera pas non plus une critique a priori, ni une acceptation non plus, a priori, du travail de l'œuvre du GIEC. Ce n'est pas ça, l'objectif de ces lectures. D'ailleurs, chacun des intervenants est complètement libre de son interprétation de ce cycle de lecture. Mais, au moins, mon intention et l'intention de mes collègues de l'initiative Avenir commun durable, qui est portée par un certain nombre de professeurs du Collège de France et qui est pilotée par Jean-Marie Tarascone et qui intègre, dans l'esprit du Collège de France, et même, je pense, au vu de la complexité des problèmes que nous abordons, qui intègrent des scientifiques et des spécialistes, des chercheurs en sciences humaines. Donc, notre intention est de remercier Benjamin Kampèche qui a organisé ce cycle avec moi. et donc, c'est tout un travail d'équipe. Notre intention, c'est plutôt d'examiner la méthode, la méthode de production, la méthode de travail du GIEC à la recherche des fondaments de cette production. Fondaments scientifiques, bien évidemment. Vous avez vu qu'il y a des volets différents, les rapports ont une inflexion différente. Mais aussi et surtout, pour ce qui me concerne, à la recherche des fondaments idéologiques, politiques, économiques, juridiques, nous souhaitons mettre au jour les valeurs sous-jacentes ces rapports. En deux mots, il s'agit d'une approche épistémologique et aussi d'une enquête sur la relation entre science et politique. Alors, je dois dire que je vais être bref dans cette introduction, mais permettez-moi de dire deux mots en plus. C'est la première séance, donc il faut un peu peut-être déclarer, c'est déclarer, c'est prononcer. Je pense qu'il y a ici aussi un problème qui se pose par rapport à notre rapport avec le temps. Le rapport que nos sociétés ont avec le temps. Pourquoi ? Vous savez qu'une société se caractérise aussi par ce rapport. Dans l'Antiquité, c'est clair, c'était le passé qui comptait. L'action dans le présent était déterminée largement par ce qu'on avait fait dans le passé. C'est l'autorité du passé. Après 1789, on s'est dit que c'est plutôt le futur qui est déterminant. d'où viennent la foi dans le progrès, mais aussi l'idée qu'on puisse maîtriser le futur. On se répète, j'utilise un mot qui a été introduit par François Arthog, on se dit qu'après 1989, on est dans le présentisme, c'est-à-dire le présent englobe, avale tout notre rapport au temps. On a l'impression que le passé ne nous dit rien parce que le changement est trop vite et que le futur nous échappe, se dérobe. Donc, c'est le présent et c'est le présent aussi des réseaux, le présent d'une information difficile à digérer. et on sait bien tout ça. Mais après, et pendant la lecture des rapports du GIEC, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui commence à être un peu différent. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous propose beaucoup de dates boutoirs. Il y a un calendrier qui commence à être de plus en plus vertigineux. 2030, l'objectif est d'adapter les politiques de l'Union européenne en vue d'attendre moins de 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Puis, on nous dit qu'en 2050, on attendra un solde d'émissions nette nulle dans moins de 25 ans. La Chine, en revanche, dit que cet objectif pour elle est un peu reculé d'ici à 2060. Vous savez très bien la discussion autour des voitures à l'horizon de 2035. D'abord, c'était seulement une voiture électrique. Maintenant, peut-être aussi à carurant de synthèse. Donc, des dates. et moi, parfois, je me dis qu'il y a des dates que je sens qui me concernent, mais je ne verrai jamais. Il faut l'admettre. Ce sont des dates qui ne me concernent pas directement. Mais je suis plongé dans une dynamique de, disons, plutôt de temps d'attente. C'est une dynamique plutôt d'avenir que de passé et que de présent. pour moi, il y a aussi un changement que la transition écologique et énergétique est en train de produire sur notre vision du temps. D'où, encore une fois, tout l'intérêt pour les sciences sociales de s'en occuper. Avant de commencer cette séance, je veux seulement vous indiquer deux points qui me semblent assez intéressants pour le point de vue de l'importance que les rapports du GIEC ont dans notre vie. Alors, je dis que les rapports du GIEC ont la prétention de n'être que descriptifs. d'abord, descriptifs de la science tant qu'elle est. C'est-à-dire, ce ne sont pas des recherches qui sont entreprises, menées par les experts du GIEC, mais c'est un résumé de l'état de la science. donc vraiment descriptifs au deuxième degré ou au carré. Pas de prescription. Mais, il y a deux ans, la cour, le tribunal de la Aie aux Pays-Bas a décidé dans une affaire entre une organisation qui s'appelle Milieu Défensé contre Shell, l'entreprise Shell, a ordonné à Shell de réduire ses émissions de 45% avant 2030. Vous comprenez, réduction de 45%. Comment est-on arrivé à ce taux de réduction ? Le tribunal, dans son arrêt, justifie en disant que c'est un principe établi dans un rapport du GIEC. et donc cet objectif représentait, je cite l'arrêt de la cour, une norme universellement approuvée et acceptée qui protège l'intérêt commun de prévenir un changement climatique dangereux. Donc, une norme. Vous voyez, c'est une norme. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le GIEC qui transforme ça en norme, mais c'est l'autorité du GIEC qui pousse la cour de l'AE, un tribunal national, à transformer un droit, une préconisation du GIEC. Vous voyez que nous sommes dans une situation où ces rapports ont vraiment un impact sur nous. Deuxième aspect que je permets de souligner, et ça revient un peu à ce que je disais, cette lecture de ce qu'il y a derrière, en transparence dans les rapports du GIEC, les valeurs sociétaux. Alors, le GIEC, par exemple, dit que le pilier, disons, je ne sais pas comment pourrait-on le définir, social peut-être, politique, c'est l'équité. Donc, l'équité, equity, la langue du GIEC, c'est l'anglais, equity, c'est le pilier de la vision de la société qui permettrait d'évoluer vers une transition écologique. Alors, je me dis, il y a une intégration d'une valeur dans un scénario qui se veut neutre politiquement. Autre chose, on retrouve très peu, si je ne me trompe pas, jamais dans le rapport de synthèse, le mot démocratie. Donc, il y a des absences, des présences, il y a quelque chose qui nous interpelle du point de vue politique. Et, bien évidemment, il y a toute la question de la légitimation. Est-ce que un discours qui a un impact bien évidemment politique, quelle est sa légitimité ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une dépolitisation, d'une prise de décision ? Donc, ce sont des enjeux, à mon sens, majeurs et qui nous incitent dans le cadre d'Avenir commun durable de lancer, ici au Collège de France, un cycle de lecture, on l'espère, pédagogique, éclairée, très sereine, mais surtout animée de ceux qui font à la fin l'homme, c'est-à-dire un désir de connaissance et de participation. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons invité des experts et ce soir, nous avons décidé de commencer par un séminaire qui sera animé par Mme Carrie de Pric, qui est alors probablement la meilleure spécialiste des arrangements qui ont fait l'autorité du GIEC. et je reprends des mots qu'elle a utilisés. Alors, son livre, GIEC, la voie du climat, c'est le livre, je pense, actuellement le plus important pour nous informer du fonctionnement du GIEC. Alors, il faut peut-être profiter de cette occasion pour montrer un peu le dessin de ces séances. Aujourd'hui, on commence par expliquer qu'est-ce que le GIEC et comment il fonctionne. La démarche de Mme de Pric, c'est une démarche, je ne sais pas le dire, mais presque ethnographique parce qu'elle a aussi suivi les travaux. Donc, c'est quelqu'un qui connaît de l'intérieur le fonctionnement et les procédures. Ensuite, le 17 avril, M. Hervé Douville va parler du premier rapport du GIEC. C'est un spécialiste qui a participé lui-même en tant qu'auteur à la rédaction de ce rapport. Même chose pour M. Laurent Bopp qui va animer le séminaire du 12 mai qui va parler des méthodes qui sont à la base de la production du deuxième rapport. Et les deux séances conclusives où ce sont deux séances où on voit un peu aussi l'orientation, c'est un peu le point d'arrivée où il y a un peu de poids qui est mis sur le côté social, juridique et politique. Ce sont deux séances animées par M. Laurent Fonbastier. Il y aura aussi la participation de Mme Laurence Boisson de Chazourne qui a été la titulaire de la chaire annuelle Avenir commun durable qui est une spécialiste du droit des lots et je dirais aussi du droit à l'eau. je vous ai présenté le dessin de ce séminaire maintenant avant de lui donner la parole je rajoute quelques mots sur l'intervenante d'aujourd'hui. Elle est chercheuse à l'Institut des sciences de l'environnement de l'université de Genève. Elle est titulaire d'une thèse en sciences politiques entre Genève et Sciences Po à Paris. Elle a aussi travaillé à l'université de Cambridge et à Potsdam en Allemagne et aussi à l'université de Grenoble Alpes. Et je souligne une dernière chose elle vient de publier un livre collectif dirigé avec Mike Hulme un livre collectif qui s'appelle le critical assessment of the intergovernmental panel on climate change donc c'est encore une fois le GIEC c'est un travail collectif c'est une vingtaine de chapitres qui abordent chacun une facette de ce dispositif et donc je pense qu'il n'y a pas d'autre par une autre spécialiste qui serait dans une meilleure position pour nous éclairer sur cet objet à la fois mystérieux mais très important pour nous tous et je pense que lorsqu'il y a quelque chose d'important c'est mieux de le connaître et donc je la remercie beaucoup et je remercie aussi beaucoup mes collègues de l'avenir commandurable qui nous permet de réfléchir ensemble vous avez la parole merci beaucoup pour l'invitation d'Ario Mantovani et pour vous le public d'être présent aujourd'hui je vais donc effectivement vous présenter un petit peu comme ça a été bien dit dans l'introduction qu'est-ce qui fait la force mais aussi la faiblesse du GIEC ce qui est intéressant avec le GIEC c'est que c'est effectivement une organisation très importante au sein du régime climatique mais c'est aussi un modèle d'expertise on a essayé de le reproduire avec d'autres régimes comme par exemple on a ce qu'on appelle un peu le GIEC de la biodiversité qui est l'IBES à chaque fois quand par exemple lors de la pandémie globale on a eu pas mal de discussions sur la possibilité d'avoir un GIEC des pandémies mondiales donc il y a vraiment une volonté en fait d'essayer de reproduire dans d'autres régimes le succès du GIEC et c'est une question à se poser est-ce qu'on peut si facilement en fait reproduire les procédures du GIEC c'est une question qu'on pourra discuter également dans la discussion donc moi mon approche a vraiment été de se poser la question de comment le GIEC fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il représente un peu cette voie du climat tout en sachant donc voilà que moi à la base je suis chercheuse en sciences politiques j'ai bien sûr beaucoup aussi abordé les questions par le prisme des études des sciences et des techniques sur la production en fait des faits des énoncés et des faits du GIEC et la négociation ensuite avec les gouvernements parce que je pense que comme il a été bien dit aussi dans l'introduction le GIEC c'est une organisation intergouvernementale internationale donc c'est quand même une organisation qui parle principalement aux acteurs des politiques internationales sur le climat ce qu'on appelle la convention cadre des Nations Unies et donc les conférences des partis les COP donc ça c'est quand même assez important il y a toujours un débat au niveau national bien sûr quand un rapport du GIEC est publié mais au sein de l'organisation vraiment l'audience principale reste quand même les gouvernements donc peut-être avant de vraiment de commencer peut-être donc voilà un petit peu l'approche que moi j'ai et les méthodes que j'utilise c'est effectivement des méthodes d'observation directe donc depuis 2013 j'ai assisté à il me semble sept réunions des gouvernements du GIEC donc tout d'abord au début j'étais en tant que membre externe de la délégation française et ensuite en tant que représentante d'organisations observatrices qui peuvent également en fait participer aux réunions du GIEC en tant qu'observateurs d'une certaine manière et donc il y a des universités qui sont en fait assez facilement représentées dans l'organisation j'ai pu aussi faire partie d'une des premières équipes de chercheurs en sciences sociales qui a réussi à avoir un accès officiel en fait négocié avec le GIEC pour observer le sixième cycle donc j'ai pu non seulement observer ce qui se passait au niveau des réunions des gouvernements mais aussi au sein des réunions des chapitres donc ce qu'on appelle les réunions des auteurs du GIEC et donc on était une équipe de quatre sociologues politistes anthropologues et ça a été également une expérience assez intéressante pour le GIEC d'avoir pour la première fois en fait des chercheurs en sciences sociales qui essayaient de comprendre et d'observer ce qui se passait à l'intérieur et bon j'ai fait énormément d'entretiens également il y a aussi beaucoup d'archives et de rapports qui existent des réunions du GIEC donc il y a moyen aussi en tout cas dans ma thèse je suis parvenue à avoir un peu cette approche assez longue sur les 35 ans en fait d'existence de cette organisation unique deux mots donc sur mes approches conceptuelles d'un côté je viens en fait des sciences politiques mais avec le prisme des relations internationales et donc l'idée est vraiment en fait de montrer que comme je le disais le GIEC c'est pas seulement des scientifiques c'est pas seulement une communauté épistémique comme on le nomme souvent dans la discipline c'est aussi une organisation internationale puisqu'il y a des états membres qui chapeautent en fait et contrôlent d'une certaine manière la gouvernance et le travail de l'organisation donc on a vraiment des scientifiques qui travaillent dans un contexte onusien qui est quand même très important et très pesant en fait sur leur travail c'est aussi important de noter que pour le GIEC donc c'est pas seulement une question de produire des rapports qui seraient crédibles pour les différents communautés scientifiques des faits mais en fait d'une certaine manière c'est aussi important que ces faits soient légitimes donc acceptés reconnus jugés légitimes par les différents membres et pays qui participent aux réunions du GIEC donc c'est pas seulement avoir les meilleurs scientifiques c'est avoir vraiment un panel de scientifiques qui représentent les différentes perspectives épistémiques donc disciplines sciences sociales sciences naturelles mais aussi les différentes perspectives et approches des différents pays et différentes institutions autour dans le monde entier donc voilà c'est pas seulement par exemple des représentants des pays occidentaux on a vraiment une volonté aussi d'intégrer la connaissance des chercheurs du sud du monde en particulier l'approche des études des sciences et des techniques donc des travaux comme par exemple les travaux de Sheila Djazanov de Bruno Latour Michel Calon a été vraiment aussi de montrer en fait que la science et l'expertise du GIEC est coproduite et donc elle est nécessairement hybride négociée qu'il y a des compromis qui sont faits entre chercheurs mais aussi entre chercheurs et délégués représentants des états membres du GIEC donc vraiment moi en tant que politiste ce qui m'a beaucoup intéressée c'est comment justement on négocie les rapports du GIEC et principalement donc les résumés à l'intention des décideurs qui sont vraiment les rapports qu'on lit le plus et qui sont les plus discutés parce que les rapports complets eux font 1000 pages et donc la plupart du temps personne n'a vraiment le temps de les lire en profondeur il y a aussi un peu dans les approches des études des sciences et techniques l'idée vraiment que l'expertise en fait c'est la production d'un jugement en fait c'est des jugements d'experts mais aussi comme il a bien aussi été dit lors de l'introduction des jugements de valeur en fait sur le monde sur la manière dont on devrait gouverner et traiter de la question du changement climatique et bien sûr ces jugements sont vraiment négociés à différentes échelles au sein de l'organisation et finalement l'expertise du GIEC elle est située c'est les travaux de Donna Haraway par exemple sur le fait que c'est vraiment important de prendre en compte le contexte dans lequel les travaux du GIEC s'insèrent de s'intéresser aussi aux chercheurs en fait aux scientifiques de leur discipline leur origine pour comprendre en fait la manière dont les conclusions du GIEC sont produites et quelque chose que j'ai énormément remarqué dans ce dernier cycle aussi les questions de dynamique de groupe on a des gens qui se connaissent pas nécessairement avec des cultures différentes des origines différentes des disciplines différentes qui se retrouvent à travailler pendant 3-4 ans ensemble sans nécessairement se connaître et avoir les mêmes codes pour travailler ensemble et donc il y a quand même une forte dimension en fait humaine et on me le rappelle très souvent en fait le GIEC ça reste quand même une énorme aventure humaine c'est des individus qui dédient une énorme partie de leur temps au GIEC et donc ça ça bien sûr ça doit être pris en compte également dans la manière dont le GIEC travaille fonctionne et produit ses conclusions donc moi ma question dans mon ouvrage et dans ma thèse était vraiment de se poser la question de l'autorité donc comment moi quand j'ai commencé ma thèse en 2013 en fait le GIEC était dans une position assez compliquée puisqu'on avait eu une résurgence des thèses climato-sceptiques avec ce qu'on avait appelé le Climate Gate en 2009 il y avait des erreurs en fait factuelles qui avaient été retrouvées dans le quatrième rapport du GIEC qui avait vraiment créé beaucoup de critiques et donc quand j'ai commencé ma thèse c'était un peu difficile et pas nécessairement bien vu d'aller regarder ce qui se passait dans l'organisation parce qu'en fait il fallait préserver son autorité qui était un peu mise à mal voilà la suite des différentes erreurs qui avaient été retrouvées et aussi la manière dont l'organisation avait assez mal géré cette question de reconnaître en fait des erreurs factuelles aujourd'hui c'est assez différent donc voilà en 2023 le GIEC vient de publier ces trois rapports son rapport de synthèse et on voit vraiment que l'organisation est de nouveau vraiment est très reconnue en fait légitime crédible du moins en tout cas dans les pays occidentaux donc je trouve qu'on voit vraiment en fait une position assez différente de quand j'avais commencé mes travaux avec une organisation très forte et une voix en fait on n'a jamais autant parlé des rapports du GIEC on a parlé de la publication de chaque rapport du GIEC bien sûr la tension a été différente en fonction des rapports en fonction des événements aussi mais quand même il y a quand même eu une forte attention en fait une forte attention envers les rapports du GIEC donc moi je vais un peu vous expliquer brièvement les trois arrangements les processus en fait qui selon mes travaux en fait font que l'organisation est devenue cette organisation de référence et je vais en particulier me focaliser sur deux je vais bien sûr tous les aborder mais je vais pas mal parler de cette question de la procéduralisation donc comment est-ce qu'on écrit un rapport du GIEC et aussi comment on négocie les résumés à l'intention des décideurs tout d'abord donc comme il a déjà été dit le GIEC c'est quand même une organisation qui date qui a été créée en 1988 à l'issue en fait d'une mise à l'agenda par des scientifiques et des organisations internationales dont le PNUE et l'OMM de la menace climatique ce qui est intéressant c'est que le GIEC est intergouvernemental parce qu'il y a eu une négociation en fait entre le PNUE l'OMM et les Etats-Unis sur le design de l'organisation donc on avait en fait une volonté des Etats-Unis ensuite soutenue par la Grande-Bretagne et le G7 de garder quand même le contrôle sur l'expertise puisque bien sûr les Etats-Unis s'étaient très très rapidement rendus compte des implications en fait du changement climatique pour son économie et aussi voulaient donc bien contrôler en fait l'expertise des scientifiques et donc à proposer d'établir le GIEC mais une organisation qui serait intergouvernementale avec des Etats-membres et d'une certaine manière en fait c'était l'objectif était politique de garder un certain contrôle sur l'organisation mais en même temps ça va dans l'idée des études des sciences et des techniques de dire on a besoin de plus de coproduction de négociation en fait entre décideurs et scientifiques donc d'une certaine manière l'idée était quand même intéressante et permettait vraiment d'avoir sous le même toit scientifique et diplomate pour communiquer discuter négocier l'expertise donc le GIEC vraiment a été établi dans un contexte déjà très politique où le changement climatique a été très très vite politisé mais l'idée était de se dire si on va établir le GIEC on va établir une organisation qui va se mettre d'accord sur les faits donc il y avait une volonté en fait d'une certaine manière de dépolitiser la question en l'adressant par le prisme de la science donc le GIEC il fait un peu ce lien donc là vous pouvez voir donc il fait le lien entre d'un côté les grands programmes internationaux de recherche mais aussi nationaux donc vraiment tout le travail des communautés scientifiques sur le climat et de l'autre côté les négociations internationales au sein donc de la convention 4 des Nations Unies pour l'environnement et la CNUC et les COP et donc le GIEC donc a cette ce qu'on appelle l'assemblée plénière avec les représentants des états membres qui se réunissent tous les tous les ans plus ou moins et ça dépend bien sûr en fonction un peu du programme de travail de l'organisation le travail de l'organisation ensuite chapoté par ce qu'on appelle les membres du bureau des gens comme par exemple Valérie Masson-Delmotte en France qui a co-présidé le groupe 1 du GIEC on veut aussi bien sûr tous les connaître mais juste rapidement le GIEC a trois groupes de travail on a souvent on a beaucoup entendu parler du groupe 1 qui est sur les questions des éléments physiques des bases physiques du changement climatique donc c'est là qu'on retrouve la plupart des climatologues on a le groupe 2 qui est sur les questions des impacts de la vulnérabilité de l'adaptation au changement climatique donc un des piliers en fait de la lutte contre le changement climatique l'adaptation et le troisième qui est sur la question de l'atténuation mitigation donc la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en fait c'est vraiment le groupe 2 le groupe 3 et surtout le groupe 3 est extrêmement politique puisqu'il s'agit en fait de parler des solutions de discuter des solutions au changement climatique on en a peu entendu parler ce sixième cycle je trouve qu'on a quand même beaucoup parlé de ces conclusions mais c'était pas nécessaire dans le passé on avait une tendance à se focaliser en fait principalement sur les conclusions du groupe 1 et donc la réalité gravité du changement climatique mais pas en fait sur tous les aspects très politiques qui avaient lieu dans le groupe 3 donc un des premiers éléments en fait comme je le disais puisque le GIEC était intergouvernemental international en fait très très tôt il a été question pour le GIEC d'être légitime et d'être représentatif en fait des différentes institutions et nationalités et pays en fait de l'organisation donc cette question de la représentativité scientifique et politique elle a toujours été extrêmement importante et c'est par exemple cette citation du premier président du GIEC qui vraiment très clairement le dit que pour être crédible surtout voilà pour une organisation internationale comme le GIEC il faut une représentation globale donc avoir des scientifiques des différents pays du monde qui peuvent être représentés et dont les perspectives peuvent être reflétés dans les travaux de l'organisation donc vraiment dès le début mais ça reste encore un défi pour l'organisation il y a quand même encore des enjeux de représentativité donc il ne s'agit pas seulement d'avoir les meilleurs scientifiques parce qu'une certaine manière si on choisissait les meilleurs scientifiques qui ont le plus de financement qui publient le plus on irait directement assez rapidement vers des chercheurs qui sont localisés dans les pays développés enfin occidentaux et donc l'idée aussi d'aller chercher des scientifiques qui peuvent refléter les perspectives des pays du sud du monde et donc voilà le GIEC fait vraiment très attention à avoir des différentes disciplines mais aussi différents pays représentés dans l'organisation donc à différentes échelles donc au niveau de l'assemblée plénière au niveau du bureau et au niveau des différents groupes de travail donc cette question de la représentation géographique alors le GIEC pense encore puisqu'il a été créé en 1988 avec des catégories qui aujourd'hui n'ont plus beaucoup de sens mais a tendance à toujours distinguer pays développés pays en développement et donc c'est pour ça que parfois je vais revenir là-dessus mais aujourd'hui on peut vraiment se poser des questions sur ce type de catégorie n'est pas obsolète en termes de représentation des états au sein de l'assemblée plénière du GIEC on voit en fait bien sûr que certains pays sont beaucoup mieux représentés donc les pays européens nord de l'Amérique l'Australie bien sûr avec quand même certains pays comme de plus en plus en fait la Chine par exemple le Brésil contribue également et s'intéresse en fait de plus en plus au GIEC c'est des pays qui ont toujours été représentés et qui en fait envoient pas mal de délégations donc là j'ai essayé un peu c'est sur la base d'une base de données des délégués du GIEC et ça vous donne un peu une idée du nombre de délégués présents dans les réunions du GIEC avec bien sûr certaines régions quand même beaucoup moins représentées c'est le cas par exemple des petites îles des petits pays en développement des pays insulaires en développement et pays africains bien sûr alors un que je trouve assez intéressant et que vous verrez ensuite dans l'image dans la prochaine image c'est l'Arabie saoudite très très bien extrêmement bien représentée dans le GIEC mais si vous regardez ensuite sur la donc la représentation des différents pays dans les groupes de travail on voit que l'Arabie saoudite par exemple contribue très très peu en termes d'auteur donc on peut voir en fait une stratégie de certains pays d'être beaucoup plus présents et d'essayer d'avoir une plus forte influence dans l'assemblée plénière que dans les groupes de travail après bien sûr comme je le disais les groupes de travail ça reste quand même un travail très lourd scientifique il faut les ressources nécessaires et on sait que de manière structurelle les pays occidentaux dominent la production de la science et donc c'est de manière générale beaucoup plus difficile pour des experts par exemple en Afrique et même en Amérique latine d'être représentés dans le GIEC et donc de manière générale encore aujourd'hui on est à un tiers des experts du GIEC qui sont dans des institutions des pays en développement et les deux autres tiers qui viennent des pays industrialisés donc il y a quand même une forte asymétrie au sein des groupes de travail et donc qui explique d'une certaine manière la volonté ensuite d'être beaucoup mieux représentés dans l'assemblée plénière et de pouvoir avoir son mot à dire je ne vais pas aller nécessairement en détail mais un des aspects aussi c'est bien sûr la représentativité scientifique politique mais aussi la représentativité scientifique et là il y a aussi des enjeux bien sûr avec le GIEC qui est quand même pendant longtemps dominé par les sciences naturelles et les ingénieurs et les économistes au sein des sciences sociales et il y a eu quand même beaucoup de voix et de chercheurs qui demandaient pour une meilleure intégration en fait des connaissances des sciences sociales et aussi donc d'autres systèmes de savoirs aussi puisque le GIEC reste quand même très scientifique et on ne va pas par exemple chercher les connaissances et les savoirs autochtones donc le deuxième arrangement qui fait vraiment la force du GIEC c'est en fait cette énorme procéduralisation c'est devenu un processus extrêmement lourd tellement lourd que certains auteurs en fait se demandent vraiment s'ils vont continuer à participer aux travaux de l'organisation parce que je ne l'ai pas mentionné mais les auteurs travaillent sur une base volontaire donc ils ne sont pas du tout rémunérés pour leurs travaux et ils font en fait ce travail en plus des activités qu'ils ont au sein de leurs propres institutions donc ça veut dire en fait souvent sacrifier leur travail leurs activités professionnelles et parfois également leur vie personnelle pour pouvoir participer au GIEC et le GIEC a vraiment suivi en fait d'un côté puisque c'est une organisation internationale il y a énormément de littérature qui montre en fait que plus on est gros plus on est international et plus en fait on va quand même essayer de procéduraliser et de définir les responsabilités et les mandats de chacun donc ça c'est assez connu dans la littérature mais il y a aussi une volonté en fait quand et ça a été longtemps et c'est encore le cas du climat et de toute expertise puisqu'il y a quand même un fort élément d'incertitude et de controverse la procéduralisation jouait vraiment un rôle pour essayer en fait de cadrer et d'objectiviser d'une certaine manière le travail du GIEC et donc c'est ce qu'on appelle en fait l'objectivité mécanique et le besoin en fait finalement de faire beaucoup plus attention aux procédures et moins au contenu puisque l'idée est vraiment d'avoir un processus extrêmement solide pour pouvoir voilà pour pouvoir finalement avoir cette crédibilité que l'organisation a. ce qui est intéressant c'est que cette procéduration d'une certaine manière en fait elle a été provoquée par différentes controverses et conflits avec les groupes climato-sceptiques dans les années 90 et donc il y a eu en particulier deux grandes controverses qui ont fait que le GIEC a vraiment établi des procédures qui sont aujourd'hui assez strictes qui étaient une des controverses c'était sur le chapitre 8 où on avait en fait les groupes climato-sceptiques utilisé des lacunes dans les procédures du GIEC pour en fait remettre en question ces conclusions et le chapitre 8 était le chapitre qui s'intéressait aux questions de détection et attribution du changement climatique et les auteurs avaient été accusés d'avoir changé le rapport alors que les procédures n'auraient pas permis ce type de modification en fait les procédures n'avaient pas énormément à l'époque et elles ne disaient rien en fait sur ce type de modification mais voilà ça a vraiment poussé le GIEC à introduire de nouvelles procédures pareil donc comme je mentionnais dans l'introduction ce qu'on appelle le climate gate donc la diffusion en ligne d'emails de chercheurs de l'université de East Anglia et les erreurs retrouvées dans le rapport du GIEC ensuite vraiment il y a eu une réforme du GIEC une institution externe d'académie des sciences ont produit une évaluation des procédures du GIEC et des recommandations que le GIEC ensuite a pris en compte pour certaines et dans certains cas pas nécessairement toutes les réformes mais quand même il a vraiment essayé de justement comme je le disais de se focaliser énormément sur les procédures finalement pour ne pas nécessairement reconnaître la dimension très humaine en fait et sociale de la production de ces expertises et une des erreurs qui a beaucoup circulé c'était que dans le rapport 2 le rapport disait que les glaciers de l'Himalaya allaient disparaître en 2035 et en fait il s'agissait de 2350 et donc c'était une bête erreur qui se retrouvait que c'est même pas fait par le GIEC qui a été fait par un rapport que le GIEC citait et donc ça a vraiment créé une énorme controverse alors le GIEC n'a pas été capable de réagir rapidement en acceptant l'erreur il lui a fallu plusieurs semaines pour en fait reconnaître que c'était juste une erreur et que ça arrive dans un document de 1000 pages mais voilà ça a quand même puisque c'était le contexte où il y avait de nouveau pas mal de débats en Europe et aux Etats-Unis et au Canada donc ça a eu un gros impact et le GIEC lui s'est vraiment muré derrière les procédures après ce qui est intéressant c'est que quand on observe en fait ce qui se passe dans le GIEC on a effectivement cette procéduralisation avec vraiment différentes étapes de production des rapports d'évaluation par des experts externes internes à l'organisation on a vraiment un processus très clair mais en fait quand on va ensuite voir ce qui se passe au sein des réunions on se rend compte qu'il y a quand même une forte informalité par exemple sur la manière dont chaque groupe d'auteurs va arriver à ses conclusions donc il n'y a pas vraiment le GIEC ne donne pas de recommandations claires par exemple si est-ce qu'on se focalise seulement sur les connaissances les plus robustes ou est-ce qu'on va essayer d'élargir et par exemple de prendre en compte les connaissances où il y a par exemple peut-être certaines incertitudes où on n'est pas nécessairement d'accord mais qui seraient quand même intéressantes et importantes à communiquer aux décideurs donc on ne sait pas nécessairement toujours il n'y a pas de procédure très claire sur la manière dont le consensus au sein des groupes de travail est fort mais on ne sait pas alors c'est également la question des négociations en fait des résumés à l'intention des décideurs c'est aussi très onusien tacite d'une certaine manière puisque voilà c'est une négociation du consensus il y a certaines pratiques et certains processus qui sont suivis mais voilà il n'y a pas non plus quand on va sur le site internet du GIEC on ne comprend pas nécessairement exactement ce qui se passe lors des négociations des résumés à l'intention des décideurs dont celle par exemple qui a eu lieu à Interlaken il y a deux semaines donc là c'était juste pour vous montrer toutes les procédures et surtout à la suite des erreurs retrouvées dans le quatrième rapport du GIEC le GIEC a produit ce magnifique tableau pour montrer le schéma et les différentes étapes pour faire remonter une erreur et en fait qui finalement bureaucratise encore plus le processus et ça peut prendre plusieurs mois en fait pour faire remonter une erreur au final en fonction de ce schéma et je pense qu'il illustre assez bien en fait les normes procéduralisations et bureaucratisation de l'organisation je vais maintenant donc un peu parler de cette coproduction entre scientifiques et gouvernement et donc vraiment dans cette idée c'est que les chercheurs travaillent de manière assez autonome au début des cycles d'évaluation donc lorsqu'ils produisent la première la deuxième et l'ébauche finale mais tout de même ensuite les gouvernements quand même cadrent de manière générale l'exercice et interviennent en particulier vers la fin du processus pour la négociation des résumés donc les membres du GIEC ils élisent les membres du bureau c'est un processus extrêmement politique le prochain va avoir lieu en juin donc c'est vraiment c'est une volonté des différents états d'être représentés parce qu'ils ont une force scientifique parce qu'ils ont beaucoup investi dans la science du climat mais il y a aussi une volonté politique d'avoir la perspective de différents pays représentés donc par exemple l'Arabie Saoudite que je mentionnais qui d'une certaine manière contribue très peu à la science du climat en fait est toujours représenté il y aura toujours un délégué dans le bureau les gouvernements vont aussi nommer ils vont produire des listes sur la base de laquelle ensuite les membres du bureau vont sélectionner les auteurs ils vont commenter les différentes ébauches et surtout les résumés à l'intention des décideurs et finalement ils vont approuver ligne par ligne les résumés ce qui est intéressant c'est que les gouvernements ils approuvent aussi déjà en amont les grandes lignes du rapport alors ça c'est les auteurs ont quand même une marge de manœuvre en fait ensuite dans la manière dont ils vont interpréter et écrire les rapports mais quand même le cadre en fait reste négocié par les gouvernements donc les gouvernements peuvent en fait vouloir insérer certains concepts ou vouloir retirer certains concepts qui seraient considérés comme politiques ou qui pourraient remettre en question certains de leurs positions et donc il y a quand même aussi déjà à ce niveau-là une idée de cadrage où on va plutôt aller vers des aspects techniques ou des aspects plus politiques et donc à ce niveau-là déjà des éléments en fait de dépolitisation peuvent avoir lieu mais tout en sachant qu'ensuite la manière dont les auteurs vont se saisir des plans peut permettre en fait une certaine flexibilité et donc vous pouvez vraiment voir c'est négocié ça c'était à Paris en 2020 et c'est vraiment négocié ligne par ligne et ensuite les auteurs doivent prendre en compte la plupart de ces points et peuvent avoir des commentaires s'ils décident par exemple de supprimer un des enjeux en disant ben non en fait on aimerait bien plutôt aller dans cette direction donc il y a quand même un enjeu de déjà cadrer d'une certaine manière le mandat des rapports du GIEC là où ça se passe vraiment où il y a vraiment une vraie négociation et coproduction et là vous pouvez voir en fait comment ça fonctionne on a vraiment un travail ligne par ligne en track change avec les auteurs et donc on dit souvent donc c'est en dialogue avec les auteurs donc les auteurs sont présents ils sont sur le podium ils prennent en compte les différents commentaires ils répondent aux différents commentaires rien ne peut être modifié d'une certaine manière sans l'accord des auteurs mais en même temps ce qui se passe en fait finalement dans les résumés à l'intention des décideurs c'est moins l'enjeu des connaissances des conclusions mais la manière de les cadrer la manière de les formuliser les mots qu'on va utiliser les mots qu'on ne va pas utiliser et donc là c'est beaucoup plus difficile pour les auteurs d'avoir d'une certaine manière le dernier mot alors l'enjeu la connaissance elle sera toujours là mais la manière dont elle sera présentée peut être vraiment très différente et c'est là que les auteurs doivent montrer une énorme flexibilité dans la manière dont les énoncés vont être vont être produits et je vais vous donner quelques exemples ils n'ont aussi pas le dernier mot quand il y a des conflits beaucoup trop forts entre certains gouvernements et il est possible et ça arrive assez souvent que pour des raisons scientifiques et politiques que des images ou des conclusions soient supprimées du rapport parce que les gouvernements ne peuvent pas se mettre d'accord sur la manière de reformuler ou de présenter les informations donc c'est vraiment sur cette manière en fait du trait linguistique en fait de représenter et de discuter des connaissances dans le passé dans les années 90-2000 l'enjeu était vraiment il y a eu énormément de controverses avec des pays comme les Etats-Unis l'Arabie saoudite qui sont très très bien relatés dans ces ouvrages sur en fait des questions d'introduire des incertitudes sur la réalité du changement climatique et là de nouveau on trouvait des compromis dans les mots qui allaient ou non refléter en fait les incertitudes aujourd'hui ça change beaucoup puisque comme je le disais maintenant la tension est vraiment sur les solutions sur le groupe 3 et le groupe 2 et donc là ça devient beaucoup plus compliqué ça devient beaucoup plus sur la question de langage de formulation et donc on peut avoir des cas là je fais un des cas que j'ai trouvé assez intéressant à Interlaken il y a deux semaines où en fait les auteurs avaient proposé de dire que selon eux la meilleure estimation pour de l'année enfin de la période de temps où on arriverait à 1,5 degré est entre 2030 et 2035 c'est la proposition des auteurs ça a été âprement négocié avec une volonté au final d'arriver à une phrase qui parle du court terme et si on regarde dans le rapport du GIEC le court terme la définition du court terme peut aller jusqu'au 2040 et donc on se retrouve vraiment avec un texte qui a été quand même moi je trouve personnellement assez affaibli alors le chiffre il est toujours là bien sûr mais il est dans une note de bas de page et ça c'est quelque chose de très fascinant que j'ai trouvé ce cycle-ci c'est qu'en fait quand il y a un désaccord il y a énormément de textes qui passent dans les notes de bas de page et pour le dernier pour le rapport du groupe 3 il me semblait avoir calculé qu'ils avaient rajouté une vingtaine de notes de bas de page justement pour refléter les désaccords donc voilà le chiffre il est encore là mais bon il faut aller vraiment regarder les notes de bas de page pour le trouver et on se retrouve avec des termes voilà très assez vague alors qu'on avait quand même une proposition assez claire des auteurs à l'inverse donc voilà on peut aussi rendre le texte très technique il y avait aussi dans le rapport de synthèse une phrase très intéressante qui disait clairement le pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour différentes périodes donc 2030 2035 2040 et en fait ça a été finalement ça se retrouve dans un tableau qui est assez clair bien sûr le tableau il est là mais en même temps la force d'avoir une phrase qui mentionnait clairement cette information je trouve n'est plus là et donc on a un peu cette volonté par le tableau de techniciser un peu l'information donc ça c'était un peu les conclusions plutôt du groupe 1 avec bien sûr la coopération du groupe 3 mais là où ça devient le plus difficile en fait c'est surtout sur les conclusions du groupe 3 sur la question des solutions et donc là par exemple je vous montrerai on voit en fait ici la phrase qui avait été négociée où l'idée en fait il y a un débat au sein du GIEC sur la question des responsabilités historiques de différentes régions de différents pays et c'est très très difficile d'en discuter des pays comme les Etats-Unis ne veulent pas du tout reconnaître leurs responsabilités dans les émissions historiques et à l'inverse des pays comme la Chine ne veulent pas non plus reconnaître sa propre responsabilité dans les dix dernières années dans la hausse des émissions de gaz à effet de serre et donc ça crée énormément de débats où finalement au début on avait clairement il y avait eu une proposition d'inclure spécifiquement qui était concerné et on se retrouve au final avec une phrase qui parle qu'il y a des différences dans le temps en fonction de différentes régions de différents pays et donc ça c'est cette question des responsabilités de chaque Etat elle est extrêmement difficile à discuter et à établir dans les résumés et un autre exemple aussi intéressant était sur la question de la sortie des énergies fossiles où en fait la phrase qui était en anglais phase out était très très claire et finalement on se retrouve avec une phrase extrêmement là aussi qui n'est pas fausse d'une certaine manière mais avec différentes réserves qualificatives qui font qu'en fait le message quand même assez clair il faut considérer la sortie des énergies fossiles se retrouve devenue assez vague et je trouve que ça me rappelle beaucoup les travaux de chercheurs qui travaillent chez les organisations internationales comme Perrault qui parle en fait surtout des résumés du groupe 3 comme un peu cette langue de coton qui dit tout ou rien en fait on n'arrive finalement pas et on n'arrive pas trop à savoir qui est responsable on n'arrive pas trop à savoir très clairement ce qu'il faudrait faire on se retrouve parfois quelque chose de passionnant c'est les négociations sur les listes parfois on a on a trois pays ou bien trois secteurs ou bien trois types d'acteurs ou de politiques qui sont mentionnées on peut se retrouver ensuite avec dix donc on se retrouve finalement à avoir tellement d'informations qu'on ne sait pas nécessairement comment la saisir mais c'est la volonté de s'assurer que toutes les perspectives tous les intérêts des états sont représentés ne sont pas remis en question par les résumés à l'intention des décideurs et donc parfois ça veut dire lister et parfois ça veut dire réduire en ne disant finalement pas grand chose je ne veux pas non plus être entièrement trop négatif sur la question des résumés mais l'intention des décideurs comme je le disais c'est quand même un processus très important en particulier pour les représentants des pays du sud du monde d'avoir leur perspective représentée et là par exemple à Interlaken ils se sont énormément mobilisés pour avoir les questions d'équité représentées les questions de responsabilité historique qui sont clairement je pense qu'il n'y a pas d'autre mot niées par des états comme les Etats-Unis qui ont décidé de faire la guerre totale à la question des responsabilités historiques et donc il y a quand même eu une volonté et finalement certains pays ont obtenu une mention quand même des questions d'équité internationale et aussi des questions de financement puisque bien sûr il y a des questions de compensation pour les émissions historiques et bien sûr et on sait en fait que le financement n'est pas à la hauteur il y a quand même tout un paragraphe finalement qui a été intégré je pense que ce qui est important à dire par rapport à tous ces exemples que je vous ai donnés c'est vraiment le fait que c'est résumé et cette négociation elle est extrêmement étroitement liée aux négociations internationales sur le climat donc c'est vraiment et je trouve que ça le devient de plus en plus j'ai parfois eu vraiment l'impression que les négociations c'était un peu les négociations qu'on voit parfois au COP sur le mot je trouve aussi qu'il y a vraiment sur cette question des phrases qui disparaissent et qu'on retrouve ensuite dans des tableaux je pense qu'il y a certains délégués sont des juristes qui en fait ont une lecture légale et qui voient un document qui potentiellement pourrait être contraignant et comme on le voit effectivement ces rapports sont de plus en plus utilisés ensuite dans les contentieux climatiques ils sont utilisés au sein de la convention cadre et donc voilà surtout de nouveau sur les questions je pense de politique climatique adaptation atténuation il y a vraiment une volonté en fait de contrôler de plus en plus le message on a des pays donc la Chine le Brésil l'Arabie Saoudite qui rajoutent partout le fait que de toute manière n'importe quelle décision et des politiques climatiques dépendra des circonstances nationales donc il y a vraiment un mot extrêmement terme extrêmement important dans les négociations et si vous regardez le rapport du groupe 3 cette question des circonstances nationales est mentionnée énormément de fois justement pour rappeler qu'au final cette transition climatique elle se fera en fonction des capacités et de la politique climatique des états et elle ne sera pas imposée par le haut par les COP et par les négociations internationales je vais garder l'heure donc le dernier arrangement que je vais mentionner assez rapidement c'est cette question de la mise en scène en fait de l'autorité du GIEC avant le GIEC c'est pour ça je pense qu'il a été très surpris par les erreurs qui avaient été retrouvées dans son rapport il ne pensait pas nécessairement sa communication comme celle d'une institution c'était un peu aux auteurs en fait de défendre leurs travaux et le GIEC n'intervenait pas et donc quand il a été voilà quand il a été attaqué dans les années 2009 il y a quand même eu un peu un retournement de situation le GIEC s'est quand même dit qu'il fallait que lui-même en fait commence à penser sa communication qu'il est un expert des communications au sein du secrétariat et en particulier parce que voilà par rapport quand l'erreur sur le retrait et la fonte des glaciers de l'Himalaya a été présentée et a été mise en évidence l'ancien président du GIEC Rajan Pachauri un Indien en fait voilà a été très violent par rapport au glaciologue en fait qui faisait remonter cette erreur et a même dit voilà que en fait c'était de la science vaudou donc ça a créé un énorme scandale non seulement dans les médias mais aussi au sein de la communauté des glaciologues indiens qui s'intéressaient à cette question et donc voilà le GIEC et surtout son président a dû revenir et s'excuser en fait par rapport à la manière dont il avait très très mal géré cette situation et donc en fait il essaye maintenant de plus en plus de contrôler donc ce qu'on appelle cette question du front stage et du back stage donc de s'assurer qu'en fait toutes les informations qui filtrent sur les négociations à l'intérieur tout ce que je vous ai montré par exemple ça filtre très peu les auteurs n'ont pas le droit d'en parler les délégués en parlent très peu alors bien sûr il y a certaines personnes il y a des journalistes qui s'intéressent à cette question il y a des chercheurs qui de plus en plus en fait discutent de ces négociations mais normalement un auteur ne devrait pas pouvoir parler de ce qui se passe à l'intérieur du GIEC et donc dans cette volonté vraiment en fait de contrôler ce qui filtre sur l'organisation et aujourd'hui donc voilà il y a vraiment une forte centralisation de ce qui peut être dit et donc on entend souvent des auteurs du GIEC qui disent j'enlève ma casquette du GIEC je parle en tant que citoyen je parle en tant que chercheur dans cette volonté de vraiment distinguer ce que l'institution dit et ensuite ce qu'ils peuvent dire en tant que chercheur alors le GIEC a aussi différents slogans comme je le disais il essaye de se positionner en tant qu'intermédiaire entre la recherche et la politique et dit par exemple qu'il ne mène pas de recherche et donc c'est vrai que le GIEC ne finance pas aujourd'hui en tout cas des programmes de recherche mais en même temps ils structurent énormément la manière dont la science est produite et surtout la science du climat avec vraiment des chercheurs et des programmes des consortiums qui calquent leur recherche par rapport aux travaux du GIEC pour s'assurer que leurs publications sont prises en compte dans le dernier rapport du GIEC donc il y a quand même une forte orchestration en fait que ce soit pour le groupe 1 le groupe 2 ou le groupe 3 de la recherche autour des questions mentionnées dans les rapports du GIEC il y a toujours aussi dans les rapports des sections où les lacunes dans la recherche sont mentionnées par les auteurs et ça permet ensuite de postuler et de candidater pour des fonds et de la recherche pour justement continuer à réduire les incertitudes identifiées par l'organisation donc c'est vraiment pas deux processus complètement séparés il y a vraiment une imbrication entre les deux le GIEC dit aussi qu'il est neutre qu'il ne dit pas au gouvernement ce qu'il devrait faire qu'il n'est pas prescriptif là de nouveau la frontière elle est assez floue entre description et prescription comme il a été mentionné et on peut surtout sur les questions aujourd'hui de solutions au changement climatique cette question de la neutralité du GIEC elle est de plus en plus remise en question et par exemple un exemple un gros débat qu'il y a aujourd'hui au sein du GIEC donc on parlait effectivement de beaucoup parler du futur et c'est vrai que le GIEC est obsédé par le futur donc refuse par exemple certains gouvernements ne veulent pas parler du passé des erreurs du passé mais par contre obsession enfin vraiment pour le futur et donc le GIEC produit ce qu'on appelle le groupe 3 en tout cas produit des scénarios et des trajectoires en fait pour là en l'occurrence c'était pour rester sous le seuil des 1.5 et donc le GIEC proposait quatre types de trajectoires en fonction donc vous pouvez voir de la courbe et donc d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en fait ça paraît assez innocent comme tableau mais ce qui est intéressant et ça a été vraiment le cas avec ce rapport publié en 2018 donc le rapport de 1.5 ça a été l'introduction et la mise à l'agenda de ce qu'on appelle des émissions négatives et donc c'est tout ce que vous voyez en brun donc affolu c'est la question par exemple de la forestation de la reforestation le fait de capturer et de stocker du carbone dans les forêts par exemple et ce que vous voyez en jaune c'est ce qu'on appelle la bioénergie avec la capture et le stockage du carbone dans les sols et en fait le GIEC a été extrêmement critiqué par de nombreux chercheurs que ce soit en sciences sociales mais aussi en sciences naturelles et aujourd'hui de nouveau avec la publication de son rapport de synthèse il y a énormément de débats sur en fait pourquoi le GIEC a mis autant d'attention sur des technologies de séquestration du carbone qui sont en fait pas du tout qui sont pas encore là qui n'ont pas dont on ne sait pas si elles peuvent être déployées à l'échelle nécessaire pour vraiment avoir un effet sur le réchauffement climatique ce sont d'un point de vue social ce sont souvent des technologies extrêmement controversées l'Allemagne par exemple a eu vraiment beaucoup d'opposition à la capture et le stockage du carbone certaines alors on parle beaucoup de cette séquestration sur les terres mais on parle aussi de plus en plus et j'ai vu récemment le GIEC parler aussi de ces technologies de séquestration appliquées aux océans comme par exemple la fertilisation des océans une technologie extrêmement controversée que d'ailleurs auparavant et même BEX afforestation reforestation était considérée comme de la géoingénierie aujourd'hui le mot ne peut plus être utilisé on parle de ce qu'on appelle séquestration du carbone carbon dioxide removal donc il y a un énorme débat au sein de l'organisation sur justement sur cette frontière avec de nombreux chercheurs disant que le GIEC aujourd'hui n'est plus neutre puisque en particulier sur cette question de la séquestration du carbone il intègre dans chacune de ses trajectoires cette question des émissions négatives qui pose énormément de questions qui a droit d'utiliser ces émissions négatives quand comment et comment est-ce qu'on s'assure que déjà que le carbone reste séquestré de manière durable donc voilà ça pose énormément de débats au sein de l'organisation et aussi en dehors pour conclure donc un peu qu'est-ce que va devenir en fait quelles sont les prochaines les prochaines questions pour le GIEC alors je pense que c'est quand même un point c'est un moment assez important pour l'organisation puisque tout le monde le disait c'est un peu le dernier rapport c'est un rapport crucial pour cette décennie parce que potentiellement si le GIEC continue comme il produit ses rapports tous les 5, 6, 7 ans potentiellement ce sera déjà trop tard par exemple pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement à 1,5 donc c'est vraiment important que le GIEC se pose la question est-ce qu'il va continuer de cette manière est-ce qu'il va continuer à produire des rapports tous les 6 ans est-ce qu'il va plutôt se focaliser sur des rapports spéciaux qui répondent à des questions spécifiques qui peuvent être produites en l'espace de 2 ans est-ce qu'on a même encore besoin du GIEC est-ce qu'on a besoin d'évaluations globales ou est-ce qu'on n'aurait pas plus besoin d'évaluations régionales d'évaluations locales là où en fait finalement c'est là que ça se passe de plus en plus avec l'accord de Paris de toute manière ça a été acté la transition elle se fera au niveau national elle sera déterminée au niveau national donc est-ce qu'on a encore besoin finalement d'évaluations globales la question bien sûr aussi des sciences sociales quelle est la place des sciences sociales dans l'analyse en fait de l'inaction parce qu'en fait le GIEC donne énormément d'outils c'est un peu ce que le secrétaire général du le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a dit le rapport de sa thèse c'est un outil pour la transition mais en fait il ne nous dit pas il ne nous dit aucune information sur pourquoi on en est arrivé là d'un point de vue politique effectivement la question de démocratie n'est pas mentionnée les questions de politique de rapport de force d'intérêt divergent cette question très politique en fait du changement climatique elle n'est pas du tout mentionnée ça va vraiment de nouveau vers le futur qu'est-ce qu'on peut faire et on n'analyse pas en fait ce qu'on n'a pas fait et donc ça pose en fait de nombreuses questions d'un côté parce que le GIEC est intergouvernemental mais aussi parce que les sciences sociales qui analysent l'inaction et la production des politiques climatiques n'ont pas non plus été bien reflétées dans les rapports la question voilà aussi de comment faire comment avoir une meilleure participation des pays du sud du monde et même aussi de générations en fait plus jeunes puisqu'on sait qu'aussi pour participer au GIEC il faut avoir une carrière déjà assez développée et donc il y a aussi un enjeu de prendre en compte les approches des délégués mais aussi des jeunes chercheurs dans l'organisation et voilà je vais m'arrêter là ça conclut un petit peu les grandes questions que j'ai évoquées et merci beaucoup pour votre attention merci à vous Sous-titrage ST' 501